Les robinets complètement muets ici au quartier Lui, malgré la présence des compteurs d'eau dans ce quartier du premier arrondissement de la capitale gabonaise. Une situation qui impose de longues heures de marche aux habitants en quête d'eau, bidon et autres récipients en main à défaut d'une brouette. C'est la croix et la bannière pour les Libre-Villois. Il n'y a pas d'eau à la maison, on se cherche l'eau partout, même parfois au bain d'eau. Avec la famille et tout le monde, je laisse mon boulot, aller chercher l'eau, c'est vraiment pénible actuellement. Je suis dans l'huile depuis neuf mois et depuis neuf mois il n'y a pas une seule goutte d'eau qui coule au robinet. C'est un peu compliqué parce que chaque matin il faut se réveiller pour venir au dispenseur, il y a un monsieur qui a un forage. Il faut payer 50 francs, 10 litres d'eau, pour nous qui avons beaucoup de bidons, on se gère avec ça en fait. A la fin du mois je peux me retrouver avec au moins 10 000 de dépenses d'eau. Uniquement pour se laver. Fort heureusement, une personne de bonne foi, soucieuse de la souffrance de ses voisins, a créé dans son domicile un forage devenu une pompe publique autour de laquelle s'agglutinent des populations venues des quartiers, victimes du manque d'eau. Le bruit qui émane de ce point d'eau ainsi que les eaux qui ruissellent ne semblent nullement nuire à ce bienfaiteur qui subit et accepte tout en silence. Le gérant de ce point d'eau qui fait aussi la propriété des lieux se rejouit de cet investissement. Ça fait 2-3 ans déjà, il n'y a pas de l'eau, donc on a investi pour qu'il y ait un forage ici, et c'est moi qui gère ce forage, et ça aide beaucoup de gens, puisque la SGG ne joue pas son rôle. Nous sommes là pour soulager tous ceux qui sont dans le besoin. On a autour de 30 à 40 personnes, à peu près plus, même parfois par jour, on a plus de 40 personnes qui viennent avec leur bidon, cuisées de l'eau, et ça les soulage. On gagne beaucoup, et ça nous permet d'entretenir aussi l'électricité, le forage aussi. La population caresse le rêve de voir l'eau couler des robinets dans les ménages. Quant à la SEEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, elle continue d'être attendue en vue de desservir comme promis toutes les villes, capitales provinciales et quartiers en eau potable, devenues une denrée rare. Ne dit-on pas que l'eau, c'est la vie. Sous-titrage ST' 501